Quand je parle de twerking, parce que je twerke, ça signifie que je n'ai pas de matérialiste ? Si tu étais à un club et que tu étais twerking, je dis que les strippers ne sont pas de matérialiste. Ça fait toujours plaisir. Ici, c'est juste à toi de chez l'idée d'acheter à te permettre d'être déter, passer à l'action, créer ta vie sur mesure. Pour ça, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 000 € en une semaine. C'est gratuit. C'est offert avant de créer à l'arnaque. Regarde quand même. Pour ceux qui vaillent plus loin, j'ai ma formation Pirate Marketing où je te montre une stratégie pour atteindre au minimum les 5 000 € par mois. J'ai rajouté des bonus complémentaires sur l'e-commerce, crypto-monnaie, plein de choses. Tu peux y accéder via le CPF en plus, jamais si tu le souhaites. Et si jamais tu m'en sauras plus, tu cliques sur le lien qui est dans la description. Tu peux avoir un rendez-vous offert avec un membre de mon équipe. Et tu pourras poser toutes tes questions, voir si jamais ça peut te correspondre. Et après, quand tu passes à l'action, sache que ça prend 2 à 5 ans pour pouvoir être indépendant financièrement. Ça, ce n'est pas du jour au lendemain. Il faut charbonner. Et quel serait l'intérêt si jamais c'était facile ? Personne ne respecterait ça, en fait, si jamais c'était si facile que ça. 2 à 5 ans, comme ça, tous les gens qui sont faits néants, qui ne persévèrent pas, comme ça, eux, ils disparaissent durant ces 2 ans. Comme ça, après, ils ne restent plus que nous. Voilà, comme ça. Et après, là, tu fais partie des 10%. Sinon, les 10% seraient la moyenne si tout le monde réussissait. Bref, passons directement au sujet de la vidéo. Donc, petite vidéo que je vais partager avec toi. Vidéo et réaction comme tu les aimes, comme tu les apprécies. Alors, en fait, c'est un échange, une sorte de débat. C'est un concept make it common. Je pense que je l'ai tagué. En gros, il y en a qui sont pour le mariage, mais qui ne sont pas pour le mariage. Et en fait, il y a une femme qui intervient. C'est une pépite. Franchement, c'est une pépite. Il fallait quand même que je fasse une réaction par rapport à ça. C'était trop magnifique. Bref, commençons directement. Je prends juste un petit passage, c'est-à-dire 26 minutes. Je ne vais pas faire tout. Je prends juste un petit passage qui est assez succulent quand même. Donc, tu dois aller au conseil. Tu dois obtenir un décret naïsai. Tu dois attendre 6 mois par an pour voir si tu peux former de nouveau. Et puis, tu devrais avoir un divorce. Ça, c'est vraiment… C'est là que tu vois que… En fait, tu sais, quand tu entends des gens parler, quand tu connais un sujet, et ça, tu vas t'en apercevoir que ce soit par l'expérience que tu as dans certains sujets ou que ce soit parce que tu t'es formé, parce que tu as lu des livres. Tu vas t'apercevoir que franchement, la majorité des gens, ils parlent de choses dont ils ne connaissent rien. C'est incroyable. Vraiment, tu sens… Tu vois, quand tu connais ton sujet, tu vois que les gens, ils disent n'importe quoi. Quel que soit le sujet, la plupart des gens répètent juste des choses qu'ils entendent ou ils ne réfléchissent pas à eux-mêmes comme ça. Ils disent… Moi, je pense que ouais, ça a du sens. Tu n'es pas… Attends… Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en gros, genre, c'est difficile de divorcer. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ça n'a jamais été aussi facile de divorcer. Tout est fait pour engager un divorce, en fait. Tout est fait pour, je dirais, pousser les femmes à divorcer. Elles ont toutes à gagner à divorcer, de nos jours. Elles ont toutes à gagner. En tout cas, elles n'ont rien à perdre. Et vu que la plupart des femmes, en plus, sont beaucoup émotionnelles, donc c'est genre, je ne me sens plus bien, je ne me sens plus à l'aise ou je ne sais plus quoi, je ne me sens plus. 80 à 90 % des femmes engagent le divorce. Et la première raison, c'est par rapport à l'argent. Je ne me dis pas ce truc, il m'a trompé, je ne sais pas quoi. Et je rappelle les stats, tout le monde trompe. Je crois que les hommes, c'est 47 et les femmes, c'est 43. On ne va pas chipoter pour quelques pourcentages. Donc non, chérie, le divorce, ce n'est pas difficile. Ça n'a jamais été aussi facile de divorcer. Elles parlent d'un truc où je ne sais pas de quoi elles parlent, en fait. En plus, ce qu'elles citent, je suis d'accord avec elles. Tous les couples devraient passer par ces étapes avant de divorcer. Et d'ailleurs, si tu passes par ces étapes, tu ne divorcerais pas. Ça, c'est mon opinion. Non ! Non, non, mais non ! Non, mais elle est sérieuse, elle ! Non, mais attends ! Non, mais elle est sérieuse, là ! Non, mais... Oh là, les femmes modernes d'aujourd'hui, mon père, c'est un truc de ouf ! Là, tu te demandes est-ce qu'elle troll ou pas ? Mais là, elle est super sérieuse, ça se voit sur son visage. Elle est super sérieuse. Donc là, elle a dit, je le refais au cas où si jamais la traduction n'était pas bien faite. Là, elle a dit, donc en gros, tu es en train de me dire que si je twerk, si je veux en soirée, que je twerk ? Je ne suis pas genre, waif material, ça se traduit genre, je ne sais pas, les qualités d'une femme, quoi. J'ai pas la qualité d'une épouse, plutôt. Voilà, je n'ai pas la qualité réelle d'une épouse. C'est une blague. Elles se sont fait de laver le cerveau, ce n'est pas possible, en fait. En plus, là, elle est vénère, là. Et elle n'est pas la seule à penser des trucs comme ça, les gars. Elle n'est pas la seule. Peut-être que ça vous paraît fou, elle n'est pas la seule à penser des trucs comme ça. C'est ouf, déjà, parce que déjà, juste le fait que tu veux imposer ce qu'un homme doit aimer chez une femme, déjà, c'est ouf, déjà. C'est tellement, on dirait qu'elles ont été tellement, on leur a tellement dit les femmes queens, je ne sais pas quoi, qu'aujourd'hui, même un homme, elles veulent changer ce qu'un homme recherche chez une femme. C'est juste incroyable. Et ça, je le vois souvent, ça. Genre, les meufs, non, elles n'acceptent pas. Non, pourquoi tu es comme ça ? Non, tu ne dois pas comme ça, comme ça. Tu ne dois pas aimer ça, tu ne dois pas aimer ça. Tu dois aimer les femmes en surpoids, body positif. Sinon, tu es grossophobe. Ah non ? Donc, pour elles, twerker, il n'y a pas de problème, quoi. C'est ça. Comment ça ? Ça veut dire que si jamais je suis stripeuse ? Stripeuse, comment on dit ça ? Bon, stripeuse, tu as compris. Voilà, je suis en direct, là, je ne sais plus si jamais je suis stripeuse, genre, ça veut dire que, genre, tu ne vas pas avoir en moi la mère de tes enfants. Mais vous êtes complètement tarés, les hommes. Ça doit être ça, ça doit être ça. Alors, il n'y a pas de problème, ça peut être ton travail. Tu décides d'être stripteaseuse. Ah, voilà, stripteuseuse. Tu peux être stripteuseuse, il n'y a pas de problème. C'est juste que chaque action entraîne des conséquences. Tu ne peux pas, ça, c'est des femmes modernes. Elles veulent faire des choses sans qu'il y ait de conséquences. Tu veux être dans la promusculité, je ne sais même pas si ça se traduit en français, mais en gros, tu veux faire des trucs de bitch, ok ? Tu veux faire stripteaseuse, c'est super, parce que tu vas faire de l'argent rapidement. Tu veux faire des films porno, ça, c'est super. Tu veux être sur OnlyFans, c'est super. Tu veux montrer ton fessier sur Instagram parce que tu auras plein d'attention. Il y a des gens qui vont grisser dans tes DM, des multimillionnaires. C'est super. Mais en tout cas, tu ne pourras pas enlever les conséquences qu'il y a dans ça. L'argent rapide, il y a toujours des conséquences sur le long terme. Donc, tu peux stripteaseuse, tu as le choix de faire ce que tu veux. Tu es libre, liberté sexuelle de la femme, tu fais ce que tu veux, mais c'est sûr que tu ne seras jamais ma femme. Parce que nous les hommes, alors news, peut-être que je ne savais pas, peut-être qu'elle n'était pas au courant. News, nous les hommes, on n'aime pas que la mère de nos enfants monte ses fesses à toute la planète. J'espère que je n'en ai pas choqué. J'espère que je n'ai choqué personne. Et on n'aime pas non plus que tu sois en train de twerker avec un autre homme en soirée. Qu'est-ce que tu veux en fait quand tu fais ça ? Tu veux l'attention des autres hommes ? Pour faire quoi ? Je suis censé être ton mari. Pourquoi ? L'attention que… Si tu veux de l'attention, c'est moi. C'est moi que tu dois chercher l'attention. Donc en fait, les femmes modernes aujourd'hui, elles veulent… En plus, elles sont pro-mariage. En fait, c'est ça. C'est le classique. Les femmes modernes veulent un gars 100% traditionnel, mais elles ne veulent pas être des femmes traditionnelles. Elles veulent avoir les habitudes d'une femme déjà, j'allais dire célibataire, mais en plus célibataire, pas bien. Ça veut dire faire des twerks, etc. Montrer ses fesses partout. Et en même temps, avoir les avantages d'un mariage traditionnel, parce qu'elle a un homme traditionnel. Donc en fait, qu'est-ce que le gars il gagne en fait ? Lui il est traditionnel, toi tu n'es pas traditionnel et en plus, tu continues à vouloir avoir l'attention des autres hommes. Mais qui va se marier avec toi en fait ? J'ai l'impression que… Ce truc, on a tellement depuis tout petit, on a tellement dit aux femmes, vous méritez tout, vous n'avez rien besoin de faire, vous avez… Voilà… Fais ce que tu veux, tu auras tout ce que tu veux de toute façon, il n'y aura aucune conséquence, il n'y aura rien. Voilà, tu peux faire ce que tu veux, ne pas aller au sport, ne pas avoir une bonne diète, être en surpoids, machin… De toute façon, les hommes doivent être accepté comme tu es, parce que la beauté c'est social, voilà. Ou tu peux avoir la liberté sexuelle, tu fais ce que tu veux, tu peux faire comme les hommes, tu peux coucher avec plein de gars et ils doivent t'accepter pareil. Sinon ils ont un problème, sinon ils sont insécures, tu vois. Non, c'est juste qu'on est complètement différents et vouloir essayer de faire la même chose que les hommes, ça ne va pas fonctionner et vice versa. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que… ça veut dire qu'ils sont qu'ils veulent faire ça. This is what you want to do, you want the benefits without the consequences. Like the consequences, men aren't attracted to women that shake their ass on a pole, outside of a one night stand. They're not attracted to that long term typically, because historically, men had to insure paternity. So I'm not carnival and I'm shaking my ass, I'm not wife material. No, can I ask you, can I ask you that? No, I'm serious, can I ask you a question, do you think… I tell you what, you are ruling out half of the band you're ruling at carnival, yeah? Non mais c'est juste incroyable, je connais besoin de préciser ça, tu imagines ? Moi j'ai l'impression que c'est un shit test, je me dis les meufs comme ça, les meufs modernes elles savent que c'est pas vrai, mais elles veulent juste, franchement de plus en plus je pense ça, même le féminisme, je me dis les meufs elles savent en fait, elles savent que c'est pas vrai, mais elles veulent juste voir si jamais on va rien dire et si on va accepter, comme ça elles auront les deux, elles se disent comme ça nous on peut continuer à faire la puterie et en même temps on a un gars, comme ça on aura pas besoin d'aller à la salle de sport, on aura besoin de rien faire et comme ça je me dis ça, je vois que ça. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, mets un petit j'aime si t'aimais cette vidéo, j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé, évidemment je compte sur vous pour rester dans le respect de tout un chacun les gars, tous les gens qui me suivent de toute façon ce sont des gens sensés et qui traitent les autres avec respect, et puis voilà c'est tout, donc les gars on lâche rien et on reste déterminé, il y a eux et il nous, je vais être encore. Sous-titres par Jérémy Diaz